Polémique autour d'une prétendue fraude dans la sélection des 54 guides de tourisme. Des guides retenus pour bénéficier d'un programme de renforcement de capacité initié par le gouvernement. Cette controverse apparaît en raison de la comparaison de la liste officielle à une autre, préalablement publiée. Pourtant, il ne s'agissait que d'une partie des résultats de présélection. 60 candidats dont la liste aurait été publiée par un journal principalement. Vous verrez que ce sont des candidats qui proviennent exclusivement de certains pôles. Tous les pôles n'étaient pas encore traités. Et vous verrez que cette liste n'a pas été une liste signée, n'est pas une liste cachetée, n'est pas un document public. C'était un travail à mi-partout, d'où ça vient, je ne saurais le dire. On voit également que les 20 qui seraient prétendument des gens qui ont été insérés frauduleusement, si vous regardez bien, vous verrez que ce sont des candidats présélectionnés dans le pôle Niki-Nati-Tengo-Bukumbe. Donc il est quand même difficile qu'on nous dise que si on a voulu frauder, on a voulu frauder seulement avec un seul pôle. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs on aurait voulu frauder en l'excluant à un pôle touristique et en ne sélectionnant que des gens d'une partie des pôles touristiques, alors que dès le début, on savait bien quels étaient tous les pôles considérés. Le ministre en charge du tourisme rassure de la crédibilité de ses résultats officiels. Aucune faveur n'a été au rendez-vous. Si vous regardez l'ensemble, j'imagine que vous ne verrez aucun ressortissant de Kétou, hélas pour moi. Encore moins un membre de la famille Abimbola. Donc nous avons fini avec cette époque. Le comité est très bien composé. Ce comité est composé de Béninois nationalistes, patriotes, dévoués et propres, intègres. Durant pratiquement deux semaines, un à un, par dossier, ça a été suivi. Les candidats disposent de 48 heures pour d'éventuelles réclamations à compter de la date de publication des résultats.